Je pense qu'on est là, mon ami. Caméra, tout. Caméra, disque, rec, on a le micro qui est à planche, et on a la chenu, mur à mur. C'est le nouveau mot, la chenu. On est dans la chenu, mais c'est toi qui nous as mis ça dans notre vocabulaire. Ben, moi, quand je décide de trouver un mot qui m'intéresse, que j'ai inventé, je le martèle jusqu'à ce moment. Ah, celui-là, tu l'as martelé en esti. La chenu. C'est rendu qu'on dit toute chenu, pour décrire n'importe quoi à une chaise. Je peux-tu m'asseoir sur la chenu? Es-tu allé chercher la chenu? On parle d'argent, là. On comprend très bien quand on parle de chenu. On comprend tout. Quand on parle de chenu... Ben, c'est comme la ch... La ch... Ouais, mais ça, c'est la chienne. Ouais, ça, c'est ça. La ch... As-tu fait... As-tu fait ta chienne? La ch... Non, parce qu'on le sait... Pour pas dire le mot, parce que c'est un mot qui est assez... C'est vulgaire. C'est vulgaire, c'est laid comme mot. Oui. Mais as-tu fait ta ch... C'est genre, as-tu fait tes devoirs? Tu fais tes doves. Bien. Bienvenue, YouTube. Merci d'être là. Marché un peu moins le dernier. Dernier show. C'est pas grave, ça. Parce que je le sais pas. Parce que je peux pas dire le dernier show. Parce que le dernier, il est même pas encore sorti. C'est vrai. Fait que l'avant-dernier, tu parles? L'avant-dernier. C'était pas de la bonne show. Le show avec Jacques. Il a pas marché. Il a moins marché sur YouTube, mais il va bien sur le reste des... Sur le reste. Hey, on a un sale invité aujourd'hui, Richard, qui est un militaire de l'armée canadienne retraitée. Rencontré hier. Rencontré hier, pilote de chasse. Une dinguerie. Brigadier général. Ah, c'était ça? Brigadier général? Dinguerie. Il est en train de se préparer. Il se change. Il était pas au courant que c'était filmé. J'ai expliqué qu'on avait pas le choix pour sortir des clips et tout. Il va s'en venir dans les prochaines minutes. On va décoller le show. Puis on va vous le donner pour une dizaine. Si vous voulez le reste, vous avez rien qu'à aller. Premier lien en description. Transferre sur le Pat. Three on. Et voilà. Et voilà. Donc, OK. On va pas tarder plus que ça. On est en dessous de la chenue parce que Fred, il voulait qu'on fasse le show à l'extérieur de la chenue, pas couvert. J'ai dit, Chris, j'ai l'impression qu'il va mouiller. Bien, astille, il a mouillé. C'est vrai. T'avais raison. Oui. J'avais checké la météo. Puis ça disait, il était supposé de pleuvoir à deux heures. Là, il est trois heures. Puis le nuage gris passait. Finalement, il était pas passé. Il était en retard. Il a passé. Et là, il fait beau. Il fait clair. Là, il fait beau. J'espère qu'en arrière, c'est beau. All right. Bon show, YouTube. Mettez-vous bien. Dropez un like. Dropez un commentaire aussi en dessous de ça. Ça fait tout le temps plaisir de vous lire. J'ai sorti à peu près 25 questions à poser. Ça va être en mode questions-réponses le plus possible. Et j'ai bien hâte de recevoir Rich Herd. All right. Tout me roule. On est disque là. Ça, ça roule ici. Je veux juste m'assurer. Good shit. Bon show. Mettez-vous bien. Chneu. La gang du show. L'audio, le visuel, mais surtout l'audio. Les dimanches et mercredis dès 14h. Anita Max Wings. Rejoignez la gang sur Patreon pour écouter le show 3 jours en avance. Pour savoir partout où tu peux nous écouter, viens faire ton tour sur LaGangDushow.com LaGangDushow.com This is my alter hero. La gang. En direct de République Dominicaine. Tu sais, les madames, les vieilles madames qui n'ont pas d'auto, mais qui ont une place de parking dans leur bloc appartement, puis qui n'arrêtent pas, ils n'ont pas d'auto. Ils n'ont pas de visite, mais elle n'arrête pas de checker par la fenêtre s'il n'y a pas quelqu'un qui se parque dans son parking. Je me sens exactement comme ça avec notre ami Allemand. Il n'arrête pas de sneak peek dans Vite depuis qu'on est assis. Non, non, non. OK, je comprends. Il n'arrête pas. Comme si on était sur son territoire. Genre? Non, on n'est vraiment pas sur son territoire. On est dans un territoire commun, dans notre complexe commun. 100 % le droit. Hé, on est en plein après-midi. On fait un beau show divertissant interactif pour nos gangsters. Et lui, il ne nous aime pas depuis le début. Il nous a mitraillés. On est à côté. Puis, il est quand même vieux. Lui, il est venu ici pour avoir la paix. Puis, on est des jeunes qui parlent un petit peu plus fort. Mais, on ne fait aucun mal par-té. Zéro. On ne fait vraiment pas tant de bruit. C'est juste qu'on est littéralement le balcon direct collé à sa porte. Donc, lui, il doit l'entendre un petit peu plus fort. Il y a une soirée que Hachelle, il parle au téléphone. D'ailleurs, on peut-tu revenir sur Vite-Vite? Juste un petit deux minutes avant d'en recevoir notre invité. Oui, le petit bif. Le petit bif qu'il y a eu la dernière fois. Mais, c'est clairé. C'était pas... On s'est parlé un peu après. Puis, tout est beau. On est des best friends. Voilà. C'était juste parce que c'était un petit malaise qu'il ne voulait pas vraiment faire partie. En fait, le show, il n'est même pas encore sorti. Je ne sais même pas c'est quoi que les gens vont en avoir pensé. Les répercussions et tout sur YouTube, je n'ai aucune idée. C'est vrai. Mais, finalement, c'est juste qu'il est sorti. Parce que ça, il ne tentait pas d'être là-dedans. Mais, tout était good. Puis, il n'a même pas eu de bif après. C'était juste genre... On a squashé ça. Ça a été comme impulsif sur le moment. Puis, mettons que... Il aurait pu revenir 15 minutes après. Puis, on aurait ri. Sauf qu'il est sorti. Il est allé se mettre un film dehors. Puis, ça a comme fini de même. Puis, après ça, on riait. On en a ri. Oui, c'est ça. C'était juste une situation qu'il ne voulait pas nécessairement faire partie. Yes. 15h10, à 27h. Je vais arrêter le YouTube. On est stoke aujourd'hui. Bienvenue. Mettez-vous bien. Vous êtes sur la gang partout dans le monde. Sur les Patreons, les Spotify, les Apple. Les Deezer. Les Deezer. Pour les 23 personnes qui nous écoutent en France. On est... Venez nous rejoindre sur Patreon, si vous ne l'avez pas encore fait. C'est lagangueduchot.com. Vous avez tous les moyens de nous écouter là-dessus. Et le Patreon, plusieurs tiers existent. Audio, vidéo, on est bien. Et c'est la façon qu'on finance nos opérations. On est présentement partout dans le monde. Bien là, on est en République. On est en République. Bien, je suis en train de regarder pour m'en aller enregistrer des dingues en Floride. En Floride, ton rêve. Oui. À partir avec le stock, à me prendre un Airbnb, puis me louer, je ne sais pas quoi. Pendant une semaine? Oui, pendant une semaine, aller essayer de TP5. Je ne sais pas si ça va arriver. Il faut que je réussisse. J'aimerais ça voir Réjean Tremblay. Réjean Tremblay, j'aimerais essayer de jaser. Il habite en Floride. J'ai des contacts pour essayer de le rejoindre. Jeff et Lyon, j'aimerais ça aller jaser aussi. Fait que t'aimerais ça te booker des invités pendant une semaine. Oui. Grind le show. J'aimerais ça, vraiment. Ça serait une scène. Partir cinq jours en Floride, puis juste être sur le grind de show, puis me stacker des gros, gros shows, des gros invités québécois qui habitent en Floride. Peut-être même un joueur des Panthers. Je ne sais pas. Mais ça, c'est tough. Un Québécois qui fait partie de l'équipe. Mais j'ai voulu le faire avec Raph Pinard, qui est mon boy, puis il faut que ça passe par l'organisation. Ça ne marche pas comme ça. Peut-être qu'un gars de la Floride va s'en calcer un petit peu plus. Oui, mais il faut que ça passe par l'organisation quand même. Les autres, ils ont des contrats, puis ils ne peuvent pas accorder des entrevues à n'importe qui. Il faut que ça soit un média, un ESPN, TSN, des affaires de même. C'est ça. Fait qu'on est là. On est vraiment contents, les amigos, les gangsters, aujourd'hui, parce qu'on reçoit, on est sur notre complexe ici à la Casita del Sol et couvert. On est bien. Il y a des petits orages. S'il pleut, le matériel ne se fera pas défoncer. On reçoit Richard. Richard qui est déjà un trop long, Richard. On va t'introduire avant. C'est beau, hein? On aime ça, ce qui sort à date. Ça sort bien. Ça a de l'allure. C'est propre. C'est clean. C'est bon. On a Richard qui est venu en vacances ici à la Casita del Sol en République dominicaine, qui est un militaire retraité, qui a eu une carrière vraiment intéressante dans l'armée canadienne. Et j'ai extrêmement hâte de dire, « Richard, tu peux venir t'asseoir. » Tu peux venir t'asseoir. Viens t'installer. Je prends ma place. On va te mettre au milieu. On va te mettre au milieu. On va monter ton microphone. Et vas-y, Fred, va tester le troisième. Allô, un, deux, test. On est super. Richard, tu peux tester le tien. Un, deux. Oh! Ça parle bien. Oh, c'est mielleux. C'est mielleux. Voilà. On va te monter un petit peu plus. Comment ça va? Ça va bien, toi? Ça va super bien. T'en as-tu fait beaucoup, des entrevues, dans ta vie? C'est arrivé à l'occasion. À l'occasion, dans des radios ou des médias plus indépendants comme nous autres? Pas tellement avec des indépendants. OK. C'était plus la radio. Bien, bienvenue. Merci d'avoir accepté. Ça me fait super plaisir. Comme je t'expliquais, le show qu'on fait, c'est vraiment en mode, on discute. Discussion ouverte. On ne se casse pas la tête. Puis nous autres, on a préparé des questions à te poser sur ta carrière, sur ton parcours, sur qu'est-ce que tu as accompli dans ta vie, parce que tu n'as pas fait un métier qui est commun, ou je veux dire, c'est assez intrigant pour les personnes qui ne sont pas là-dedans? Ah oui. Bien, enfin, pour tous ceux qui ont été dans ce domaine-là… Parlez vraiment comme ça. Oui, voilà. Comme ça, là. Voilà, on est parfait. Pour tous ceux qui ont déjà été dans ce domaine-là, il n'y a rien de particulier. J'ai fait un parcours de carrière normal. Oui. Mais oui, c'est une carrière, moi, que j'ai trouvée palpitante. J'ai bien aimé ce que j'ai fait. Oui. Tu as été en partant, là. Là, tu es retraité. Oui, oui. On est bien. On profite de la vie. On essaie. On essaie de profiter de la vie. Tu voyages beaucoup? Bien, je viens surtout ici, en République dominicaine, l'hiver, pour me sauver de la neige. Je comprends. Oui, oui, c'est sûr, parce que ça fait du bien. En plus, il a l'air de faire froid au Québec de ce temps-ci. Ça a l'air d'être assez… Je te le laisse. Non, mais moi, je ne pars pas de ça. Lui, il s'en va bientôt, là. Ah, je m'en vais demain matin, moi. Ah, c'est demain matin, déjà? Oui. Oh! C'est demain matin. Tu restes jusqu'à qui, Richard, toi? Moi, jusqu'en avril, début avril. OK, tu fais un bon bout, quand même. Oui, oui. OK. Je veux qu'il y ait beaucoup moins de neige et qu'il y ait eu la chance d'en pelleter un peu avant. Ah, oui, oui, oui. Ben, inquiète-toi pas, je vais en pelleter en maudit quand je vais arriver à la maison. Moi, mon auto est parquée, pas d'abri tempo, en arrière de chez nous, au condo. Je redoute revenir, puis passer un après-midi à essayer de sortir ça. D'après moi, toi, quand tu vas revenir, tu n'auras pas à pelleter. Pourquoi? La tempête va être finie. Oui, mais puis la neige... Je vais te rendre service. Je vais aller chez toi, je vais aller pelleter juste avant que tu ailles. Pardon? C'est un deal. Richard, comment ça a commencé, tout ça? Bon, tu as été dans l'armée canadienne, tu as fait plusieurs bases militaires? Oui, j'ai fait un bon nombre de bases militaires, mais comment ça a commencé? Jeune, adolescent, j'ai fait des cadets de l'air. OK. Comme je faisais des cadets de l'air, je suis allé dans un entraînement d'été, une année à Saint-Jean-sur-Richelieu. OK. Et de là, on nous a fait visiter le collège militaire et on nous a fait faire des tours d'avion, des trucs comme ça. Et j'ai eu un certain attrait, ça m'a intrigué. Moi, je venais de la campagne, je suis natif d'un petit coin de Terrebonne qui était surtout des agriculteurs. OK. Et en voyant ce monde-là et en voyant les défis que le collège militaire offrait, j'ai décidé de joindre les forces. OK. Jeune, tu avais quoi? Moi, j'ai appliqué la première fois, je venais juste d'avoir 16 ans. OK. Et quand le recruteur a vu ça, il m'a dit de m'en aller chez moi. Tu étais trop jeune? Parce que pour entrer, il faut avoir 17 ans au moment qu'on entrait. Pour avoir 18 ans, après un an, en dedans d'un an. OK. De la période où on entrait. OK. Donc, il m'a renvoyé chez moi, puis un peu mal pris, enfin, ne s'enchant plus quoi faire, j'avais fini mon secondaire. Mes parents m'ont envoyé au Mont-Saint-Louis, qui était sur la rue Sherbrooke à l'époque. OK. J'ai étudié là un an de temps et ensuite, j'ai appliqué à nouveau. Et le collège militaire m'a accepté. OK. Ça, tu étais déjà dans les cadets de l'air avant ça. Oui, mais j'ai arrêté les cadets de l'air quand j'ai terminé mon secondaire, à peu près. Parce que quand moi, j'ai fait mon secondaire, un des cours qu'on nous demandait de faire, une période, était de faire des cadets de l'air. OK, oui, oui. Contrairement à d'autres endroits, c'est extracurriculaire. À ce moment-là, c'était une activité que nous, on avait, qui était pendant la journée d'école, plus le samedi, des fois, on faisait des sessions. Mais tout ça m'a amené graduellement à voir que… Il y avait beaucoup plus que ça. Ce serait quelque chose que j'aimerais potentiellement faire. Ça ne me déplaisait pas. Mais je pense que deux choses m'ont attiré. Un, c'était que le collège militaire offrait des défis. Et l'autre chose, je ne me voyais pas rester dans le petit coin d'où je venais. Je ne voulais pas être agriculteur. Donc, je voulais faire quelque chose. J'ai appliqué pour aller à l'Université Laval. On parle dans les quelles années, ça, à peu près? Moi, je suis entré au collège militaire en 1966. Donc, c'est en 1965. OK, bon. Et en fin de compte, pour entrer au collège militaire, il fallait être accepté par au moins deux universités. Donc, moi, j'avais été accepté par Laval. J'ai été accepté par McGill. Puis, je ne disais pas un mot d'anglais ou à peu près à l'époque. Et McGill était plutôt anglophone à cette époque-là. Oui, oui. Mais, il m'avait accepté quand même. Donc, j'avais mes deux acceptations. J'étais pris au collège militaire. Et là, l'aventure a commencé. C'est là que j'ai fait de bons amis. C'était exigeant comme endroit. Mais, ce ne fait rien, il y avait une solidarité entre les gars qui rentraient. C'est sûr. À ce moment-là, ensemble. Entre vos défis. Oui. Puis, moi, ça, ça représentait vraiment de relever un défi. Un, c'était de compléter. Je voulais avoir un degré universitaire. Je ne savais pas dans quoi, mais ce n'est pas grave. J'ai dit, je vais avoir un degré universitaire. Donc, je suis entré là. Puis, ça nous offrait de compléter un degré universitaire. Je l'ai fait, moi, en génie mécanique. Mais, au départ, je n'avais pas tellement idée. Parce que l'université, je savais que ça donnait un degré. Mais, c'était quoi les champs? Non, je n'avais aucune idée. À la fin, en progressant, je voyais les choix. Puis, j'aimais mieux le côté mathématiques-science. Donc, je suis allé de ce côté-là, du côté ingénierie. OK. Et, c'est comme ça que j'ai obtenu mon degré universitaire. Et, suite à ça, j'ai commencé l'entraînement pilote. OK. Quand tu as commencé comme ça, tu étais tout jeune. Est-ce que tu avais de… Bon, tu savais que tu voulais absolument passer probablement ta vie dans les forces? Ou pas encore? Pas du tout. Moi, je voyais ça comme un défi à surmonter. Puis, je me disais, bien, je verrais. Au jour le jour. Ce que je voulais, plutôt, c'est ne pas rester comme agriculteur. OK. C'est vraiment sortir de là. Je voulais sortir de mon coin. Et, je voulais avoir un degré universitaire. Pour faire quoi après? Je ne le sais pas trop. Il y a un certain temps que je pensais de faire, quand j'appliquais à Laval, c'était comme arpenteur géomètre que j'avais appliqué. Je n'avais pas trop idée, sauf que j'avais fait un peu d'arpentage plus jeune. Puis, ça me disait quelque chose d'essayer ça. OK. Et, quand je suis rentré au collège militaire, je savais qu'il y avait un engagement obligatoire. À l'époque, c'était quatre ans après avoir obtenu ton degré. Puis, je me disais, après ça… Donc, une fois que tu as fini ton degré, tu le dois quatre ans de service. Oui. OK. Parce qu'eux, ils payent ton degré, tout ça. Donc, OK. Et, à cause de ça, tu devais servir quatre ans. OK. Et donc, j'ai dit, je vais faire les quatre ans, puis je verrai après. OK. Et, au fur et à mesure que j'avançais, je trouvais d'autres défis que je trouvais intéressants. Donc, je poursuivais. OK. Fait que tu t'es lancé là-dedans, puis là, au fur et à mesure que les mois, les années avancent, toi, tu vois ça, ça se dessine. Puis là, tu te dis, OK, on va relever ça de plus, relever ça de plus. Puis là, tu montais graduellement de rang dans les forces, tranquillement. Puis, c'est quand, à un moment donné, tu t'es dit, OK, là, je veux… on pousse, on pousse. C'est-tu toi qui as pris la décision de se donner ces défis-là, de monter le plus haut possible, ou ça s'est fait naturellement? Parce que tu as monté… tu étais brigadier, qu'on disait? Non. Non? C'était quoi le… J'étais major général quand j'ai pris la retraite. Major général. OK. Je ne connais pas les rangs, mais c'est-tu, c'est considéré assez haut? Bien, j'étais le numéro 2 de la Force aérienne canadienne. OK. OK. C'est très bon. Deux… oh, wow! Mais au départ, ce n'était pas nécessairement mon ambition. Je ne visais pas… il y en a peut-être qui rentrent puis disent, ah, je veux devenir le chef d'état-major. Oui. Comme une passion. Mais toi, ce n'était pas vraiment une nouvelle passion. C'était plus pour relever des défis. Exactement. C'est que moi, j'ai commencé à piloter. Je ne savais même pas si j'étais pour aimer ça. Je voyais des avions. Ça me semblait intéressant. Mais j'ai vraiment eu la piqûre quand j'étais à Portage de la Prairie, après avoir fait mon solo. OK. Parce que tu faisais 13 heures de vol et ensuite, on t'envoyait solo dans un avion. OK. Et j'ai fait mon solo, puis là, j'étais seul dans mon avion. Il n'y a personne d'autre qui pouvait prendre les commandes. C'est moi qui dirigeais l'avion. Puis je regardais en bas les petites autos, puis les petites personnes. Puis je disais, on a un sens de liberté. C'est fou, hein? C'est la plupart des pilotes disent ça, que la liberté que ça apporte, c'est le freedom total. Puis là, c'est là que je me suis mis à dire, « Hey, j'aimerais faire ça. » Mais ça, c'est des petits aéronefs, des petits avions, là. Oui, oui, c'était à hélice. C'était un petit avion en deux places, à hélice. Mais ça ne fait rien. C'est le début qui te donne la piqûre ou non. OK. Et moi, j'ai eu la piqûre. Donc, j'ai dit, « Ah, je vais continuer là-dedans. » Après ça… Ça, c'était à quel âge, à peu près, les premières fois dans l'avion? Quand j'ai volé en avion, mes cours, j'avais un peu… j'avais 21, 22 ans. OK. Ça fait que c'est la piqûre qui a été prise, là. Avant de s'en aller plus loin, je vais dire merci à YouTube. On s'en va sur le Patreon et partout ailleurs. Ça va prendre cinq secondes. On se fait une mini-pause et on revient. Drop the like. La gang du show. Les dimanches et mercredis, dès 14h. À 14h.